bonjour à tous ceux d'ici on est dimanche 7 août donc j'y suis oh elle va trop vite pour moi enfin bref un petit tour vite fait il n'y a pas eu beaucoup de changements voilà la gorge en plus côté tomate aïe je me connais que le truc ben je n'ai pas ramassé depuis dimanche dernier et puis ben là on voit que j'ai eu ce quelques unes là elle a deux là sont pas grosses voilà pourtant bon j'arrose j'essaie d'arroser au moins tous les tous les deux jours ok comment le maïs ben ça pousse mais c'est sans plus il n'y a pas plus grand que pour faire un mètre à tout cas c'est cela soit un peu plus haut donc cette année c'est pas une bonne année là bas bas et aubergines continue à pousser tranquille qu'est c'est encore bas ici j'aurais ben j'ai une pousse sur là il y a une ici j'arrive à la feuille qui se met devant plus voilà il y a une là il y a une sur le plan à côté il y a une sur l'autre plan donc ça pousse bien photo aubergines j'ai pas plein surtout qu'il y en a il y en a là bas il y en a un sur chaque déjà les carottes ici pousse sans souci ici les carottes je les ramasser je pense que ça devrait ça devrait être bon ici j'ai vachement des doublés ici surtout sont deux là ils sont trois ça fait des belles petites carottes n'a pas besoin que ce soit trop trop gros non plus parce que c'est à commencer à éclater là ça va les jaunes voilà voilà il y en a quelques-unes je pensais qu'elle était plus gros et plus grosse mais elle est plus courte voilà celle c'est bien ok on va là bas les carottes poussent les oignons blancs poussent les endives ça y est c'est reparti tranquille le chou de bruxelles qui est toujours à son pot d'ailleurs il est où le pot oui il est toujours dans son pot là là si on s'en souvient je l'avais posé là et puis chercher une place où j'allais le mettre et puis commencer à pondre racines en terre et puis du coup j'ai laissé voilà et puis des plantes tomates qui poussent comme ça par ci par là comme celui ci tomate cerise donc ça c'est des des pousses spontanées qu'ils ont fait surface comme le plan de pomme de terre qui est ici ce qui est là ici j'ai laissé les salades montées bon j'ai pas laissé partir en fleurs comme ça ça fait du monde au sol pour les deux plantes patates qui sont poussés là parce que je mets je mets rien d'autre du coup j'ai arrêté de faire des semis des plantations et tout comme ça c'est là ça fait un bon moment capable dans le finistère et ça commence à parler pour la restriction d'eau dans le finistère restriction d'eau dans le finistère c'est pas à y croire quoi c'est là où il peut plus et puis à plus de flotte voilà comment ben ça pousse un bon jeu j'arrose un temps en temps quand même ici voyez un plan de tomates et là quand j'arrose je fais pas gaffe à j'arrose tout oui j'arrose même les plantes tomates on les attrapent pas le milieu ah bon là j'ai les salades je vais bientôt commencer en ramasser parce que j'ai plus d'autres les choux de bruxelles ils sont ici on les ont dit bien ici alors ça n'a pas poussé sur cette ligne après j'ai une avait les pétraves rouge l'haricot vert ici j'ai mis des plans de choux de bruxelles mais je vois qu'il y en a deux ils sont faits bien grignoter bien celui-là là derrière hop si je passe là voilà tant que je vais échanger celui-là aussi pareil le maïs mal maïs ça pousse tranquillement bon les épis seront pas gros surtout petit les épis donc à voir peut-être que sur les grands ici ça sera mieux donc cette année c'est pareil pas fameux fameux ah oui à ça aussi je voulais faire voir le plan de melon qui était dedans eh ben il a il a rendu là pourtant il est arrosé régulièrement comme tout le reste il ya un petit melon là je sais pas ce que ça va donner ça va rien donner du tout d'ailleurs et je plante concombre ici vous voyez pas ça que ça stand quoi ça pousse pas à part celui-ci là qui commence à être un peu plus de plus en plus gros et c'est plus long mais non gros que dalle et puis les deux qui sont là bas celui-là il y a un dessus là il est tout cornu l'autre là-bas bon pousse mais sans plus non plus et puis les deux qui sont là pareil celui-ci il y en a un dessus mais il est hs et puis l'autre qui est derrière là c'est pareil donc cette année c'est pas top 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 côté légumes ensuite si j'ai fait semis de carottes donc j'ai mis en dessous les cajots comme ça ça fait un ombrage déjà et puis à le soleil qui peut passer quand même dedans les poireaux ben j'ai coupé le haut ici pour qu'elles fassent des nouvelles feuilles pour avoir un feu un peu plus épais quand même les poivrons ben celui-ci je vois qui commence à l'avoir un ici voilà donc cette année poivrons ils sont plutôt tard comment bon j'avais les salades là bon c'est fini c'est ça c'est mort les choucabu 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 ben ça pousse ici j'ai déjà commencé à avoir une belle tête ici là aussi une belle tête ici et puis celui-là commence à avoir une belle tête aussi celui-ci qui est là bon pas fameux celui-là non plus celui-là non plus ça on verra bien d'ici là celui-là commence à avoir une belle tête à l'intérieur aussi les ricos verts bon il y a des trous donc j'ai pas mis de graines les choux de bruxelles donc ça pousse c'est très bien en espérant que j'aurai des petits choux quand même voilà comme ici les ricos verts j'ai refait j'ai refait des semis à l'intérieur où il ya des trous rien bon tant pis c'est comme ça on comment ici ben j'ai le butternut le plan de butternut qu'il est là bon il pousse bien oui et plein de tomates qui poussent dedans je les laisse je les laisse tranquillement et puis si tu en donnes quelques tomates c'est bien plus ces tomates tomates cerises et celle-là c'est des longues je sais pas d'où ça vient c'est pas grave et puis ben le plan de butternut oui je veux et pousse bien sur la sur la longueur ici mais il n'y a qu'un seul fruit il est là bas avec les plans de melon pas qu'ils n'ont pas voulu me donner beaucoup plus de melon quoi que je t'attends à voir quatre le butternut ben il est là voilà le petit marron pas le petit marron pas nul je vais récupérer un petit là donc sur trois plans trois petits petits marrons que j'ai eu pas petit marron petit marron voilà et melon ben ici je viens de voir ça justement j'ai pas fait gaffe et ici il y en a deux et voilà il ya celui-ci qui est beaucoup plus gros et il ya celui-ci et puis ben j'ai beau regarder ma foi c'est tout les choux brocoli bon bon c'est comme ça on verra bien et puis j'ai les carottes ici et cela on voit les carottes sont longues très longue à pousser c'est qu'en fin de compte ils sont tout le temps à l'ombre parce que le soleil il se lève là il passe là 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 et après il passe derrière ici donc ils ont pas beaucoup de soleil on verra bien les artichauts ben je les ai pas bougé de place j'ai pas eu le temps et puis ben je crois que là ça va être un peu trop tard bon tant pis ils resteront là pour l'année prochaine et voyez j'ai plein de tomates qui poussent en plein milieu c'est pareil quand j'arrose que j'ai d'eau ben j'arrose il ya un plan de tomates là il ya un autre ici j'en ai un autre ici il ya un autre ici enfin bref il y en a un peu partout ça 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 pousse bien ensuite qu'est ce qu'il y avait ouais passé de côté il faut que je continue enlever ça les plans de petits pois ici j'ai un bout d'or note ici nickel j'en ai un autre qui est ici cela je vais poloniser à la main j'ai l'autre ici bas c'est le plus gros qu'il est là et puis ben oui il va commencer à pousser en longueur de tonneut pousse bien n'a pas beaucoup dessus mais enfin c'est pas grave on verra bien et puis au comment bas et des plans d'artichauts rien de spécial de ce côté là donc ben voilà j'ai vu aussi pas mal de vidéos parler de la vidéo avec a eu ce journal le parisien ben moi j'ai vu cette vidéo un déjà avant tous les scandales j'ai trouvé ça complètement idiot de la part de ce gars là c'est vrai qu'un légume sans eau c'est pas moi c'est pas moi une tomate à la plus de 80% d'eau s'il n'y a pas d'eau va le chercher ou pas la voyager sainte esprit bon enfin bref mais à critiquer les paysans et les jardiniers tout ça ce gars là ferait mieux de se taire au lieu de raconter des conneries voilà donc je vais pas en dire plus il ya plein de vidéos qu'ils en parlent ok ben du coup ben c'est bon on a fait le tour je ramasse mes carottes et puis on voit ce qu'il ya ah oui j'ai vu ça aussi j'ai du persil qui pousse en plein milieu là et puis j'ai un artichaut là il n'est pas gros il faut pas avoir une grosse fin ok bon ben je ramasse mes carottes c'est tout ce que j'ai ramassé ah oui aussi j'ai passé mes plans de poivrons cela ici oui j'ai laissé que j'ai que ça dessus donc ça fait presque une semaine et puis je vois qu'il ya des gourmands qu'ils arrivent sur le côté hop faut que je les enlève pour pas épuiser le plan pour que j'ai des poivrons quand même cela cette année c'est la catastrophe ok donc je ramasse les carottes on se retrouve tout de suite après bon ben voilà pour les carottes il y en a quand même des jolies enfin elles ne sont pas vilaines non plus il ne faut pas exagérer bon bien sûr j'ai des toutes fines j'ai des jaunes j'en ai une ici une ici une ici une là celle ci ça m'a fait rire ce joyeux ce morceau qui dépassait j'ai celle là va être belle ben voilà on dirait mignon ok donc j'ai plus qu'à couper les fins de mettre ça dans le compost et puis les préparer pour les conserver bien sûr que j'ai pas mangé tout d'un coup ah et puis ben c'est tout si j'avais la fleur d'artichaut que j'ai laissé là mais à chaque fois que je vais dans le jardin bon là maintenant il ya plus de et plus d'abeilles et plus rien dedans mais c'était formidable vous les voyez qui rentrait dedans là mais bien sûr à chaque fois je vais en jardin j'ai pas mon téléphone avec ok donc sur ce je vous dis bonnes vacances et bon week-end à tous et je je vous dis à la prochaine et ciao